Musique Dans l'espéril des gens, l'ourmarine, dans les Bérouns, et l'escrivain Albert Camus sont souvent associés. Camus l'y vingait avant la guerre des Quarante. Escrivain, philosophe, l'oumite a un peu escondu l'homme. C'est pour amistak que Camus s'installer à l'ourmarine pour l'y trouver la passe. Il n'y a qu'à dire qu'il peut retrouver le paysage de son pays, de l'Algérie. Mais il sait qu'il n'y a pas l'Algérie, qu'il cherche la marée méditerranée. Et pas que la marée méditerranée, les idées de la Grèce antique, que Camus et Tchar amènent fort, Heraclite et d'autres. La convivialité, le soleil, le paysage, le sel, ils accorperaient l'esprit de la Méditerranée qu'elle intéresse. Il est venu en 1946. Il y avait Henri Bosco justement qui l'avait invité et qui était là pendant son séjour. Et je pense qu'il n'était pas très confortable parce qu'on lui a mis dans une petite chambre que nous appelons nous Scorpionopolis. Et je pense qu'il s'est dit que j'irai à l'hôtel quand je reviens. En 1957, à gaire mai des 40 ans, Albert Camus ressaou le Prémi Nouvelle de littérature. Va pouguer sa tchata une oustaou à l'Omarin, une vieille magnanarie à Mélardjenda au Prémi. L'Omarin, petit village de Provence posé au Prémi. au milieu des oliviers, a fait aujourd'hui de touchantes obsèques à Albert Camus, prix Nobel de littérature. C'est dans ce petit village entre deux fontaines à l'ombre du vieux clocher que Albert Camus avait découvert sa maison, son refuge, comme il l'appelait. Camus est un écrivain qui a une renommée internationale. C'est un des Français le plus lu et le plus traduit dans le monde entier, je pense. Donc évidemment, avant de venir en France, je connaissais Albert Camus. Et on a beaucoup d'étrangers qui viennent parce qu'ils veulent voir l'expo Camus. Ici, vous avez Camus en tant que gol, comme vous le savez, il était féru de football. Il a dit que finalement, il y avait deux choses qui étaient importantes dans sa vie, le théâtre et le football, parce que c'était la camaraderie, le travail d'équipe. L'exposition, malheureusement trop courte, présentava des photos de Camus inédites, d'images de la vie de Tchaskedjur, destin urouzes de la joignesse et d'aubounir de Vieure. « Près d'eux, ce n'est pas la pauvreté, ni le dénuement, ni l'humiliation que j'ai sentie. Pourquoi ne pas le dire ? J'ai senti et je sens encore ma noblesse. Devant ma mère, je sens que je suis d'une race noble, celle qui n'en vit rien. » Camus ne se disait pas écrivant ni homme de théâtre, philosophe et ni maille. Se définissait comme une artiste, c'est-à-dire une artisan de la beauté. « Je me souviens qu'il y avait les Camusiens, mais les Sartriens. Et le mouvement de l'homme révolté, à quoi s'est passé vraiment mal ? » « Des gens fortement placés disaient qu'au mieux, Camus était le philosophe des collégiens des lycéens. Et alors, Camus restait ancré dans la population et surtout dans la joignesse. Et comme il fallait fort plaisir. » Tchaskedjur espère où l'édjiguer la peste ou l'estrangier. Percebania des souriaux et des poésies, ces faules s'apprennent et perdent les textes des noces ou des l'estils. Ils troubèrent un Camus fragile et mais courageux, jouiner et toujours lire 600 ans après sa mort.